Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler d'un livre, donc un autre livre de Dominique Leroux. J'avais déjà parlé d'un des livres de Dominique Leroux, L'art de l'essentiel. Je vous mettrai le lien de la vidéo juste ici. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler de L'art de la simplicité. Donc, c'est un livre que moi, j'ai découvert en premier. C'est le premier livre de Dominique Leroux que j'ai lu. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous donner les cinq meilleurs conseils de ce livre. Alors, je pense que la plupart d'entre vous l'avez déjà lu. J'imagine, en tout cas, c'est quand même un classique. Mais je trouve que c'est intéressant de s'arrêter comme ça sur des conseils bien précis, bien particuliers, parce que parfois, quand on lit tout un livre, en fait, c'est normal, on ne peut pas tout retenir. Et je trouve que c'est pas mal des petites piqûres de rappel, comme ça, d'idées vraiment très importantes. Donc, c'est exactement ce que je vais faire dans cette vidéo. Alors, le premier conseil de Dominique Leroux dans ce livre, c'est que votre maison devrait être un anti-stress. Et ça, je suis totalement d'accord avec cette idée-là. C'est vrai qu'on a des vies tellement stressantes aujourd'hui, surtout les personnes qui vivent en ville, avec les voitures, les bruits, les gens, etc. On est quand même très stressé aussi dans le domaine du travail. On a beaucoup de pression. Et c'est vrai que quand on rentre chez soi le soir, on a besoin de décompresser, on a besoin de se sentir bien, d'être comme dans un cocon, de pouvoir se régénérer pour retrouver un petit peu notre énergie. Et quand on a une maison trop encombrée, avec trop de couleurs, trop de choses, trop de bazar, etc., c'est tout sauf reposant. Et du coup, on se rajoute encore plus de stress, en fait, quand on rentre. Et en fait, on n'arrive jamais à retrouver un petit peu notre sérénité, à se relaxer, à se détendre. Et on n'arrive jamais à relâcher la pression. Et Dominique Leroux rappelle que c'est notre corps qui abrite notre esprit. Et c'est notre maison qui abrite notre corps. Et notre corps, c'est ce qu'on a de plus précieux. C'est nous-mêmes, c'est notre santé, etc. Donc, c'est extrêmement important de chérir sa maison, d'en faire vraiment un havre de paix, un lieu de sérénité. En fait, ça devrait être l'endroit où on se sent le mieux au monde, presque. Et donc, pour vous ressourcer au maximum chez vous, pour vraiment faire de votre maison un lieu de détente, c'est vraiment important déjà de la désencombrer, en tout cas, de l'alléger un peu pour que ce soit plus épuré, qu'il y ait plus d'espace, que vous ayez le sentiment de mieux respirer, que ce soit moins fatigant aussi pour vos yeux, qu'il y ait moins de pollution visuelle. Et ça passe aussi par les couleurs choisies. Ça ne veut pas dire que tout doit être blanc, mais c'est vrai que le blanc a cette vertu apaisante. Donc, essayez de choisir des couleurs qui vous font du bien à l'œil, dans lesquelles vous vous sentez bien. Donc, ça peut être aussi des couleurs un peu plus vives, mais peut-être plus par petites touches. Essayez d'opter pour des couleurs douces, naturelles, reposantes. La deuxième chose intéressante, c'est que Dominique Leroux dit « Nous sommes l'espace dans lequel nous vivons ». Il ne faut pas sous-estimer l'importance d'avoir un intérieur qui nous ressemble à nous. C'est vrai que parfois, on se laisse un petit peu porter. On accumule des objets qu'on n'aime pas vraiment, ou qui ne nous ressemblent pas vraiment, ou alors qui appartiennent à notre passé, et qui ne sont plus exactement nourrissants pour la personne qu'on est aujourd'hui. Et c'est vraiment important de ne pas sous-estimer le pouvoir qu'a notre intérieur sur nous-mêmes. La façon dont on va agencer un petit peu notre intérieur, les objets qu'on va posséder, ça va vraiment avoir une grande influence sur la personne qu'on devient, sur les choix qu'on fait. On a tendance à se dire « Non, mais ce n'est pas grave si je garde ça, j'ai de la place de toute façon ». Alors qu'en fait, l'impact d'un objet, de plusieurs objets que vous gardez vraiment juste parce que vous avez de la place, ça va beaucoup plus loin que simplement prendre un petit espace de votre maison. Ça influence toute votre vie. Et elle dit d'ailleurs, Dominique Leroux, que quand on rentre chez quelqu'un, on a tout de suite une idée de qui est la personne, parce qu'un intérieur reflète notre personnalité. On a souvent tendance à croire que c'est nous qui avons une influence sur notre intérieur. Et en fait, votre intérieur moule aussi en quelque sorte votre personnalité, détermine un petit peu qui vous êtes, détermine qui vous allez devenir. Donc c'est vraiment important de choisir des objets qui vous aident à mieux vivre chez vous et pas juste des objets qui remplissent le vide et qui vous empêchent en fait de vivre vraiment la vie que vous voulez vivre. Le troisième excellent conseil qu'elle donne, c'est n'essayez pas de changer les autres. Quand on se lance dans une démarche de minimalisme, de désencombrement, on peut être tenté de forcer un petit peu les autres, d'essayer de les convaincre, d'adopter notre démarche. Et ça, ça ne fonctionne jamais. Déjà, vous perdez énormément d'énergie à faire ça. C'est de l'énergie que vous ne pouvez pas utiliser pour vous, pour votre propre désencombrement, pour votre propre vie. Et en plus, ça ne fonctionne pas. En général, quand on se sent obligé de faire quelque chose, on se braque très souvent. Donc, quand quelqu'un essaye de nous convaincre comme ça, sans relâche, qu'on doit faire ci, qu'on doit faire ça, c'est juste pénible et on a juste envie de dire, mais stop, occupe-toi de tes oignons et laisse-moi vivre ma vie. Dominique Leroux rappelle, et je suis totalement d'accord avec elle, que la seule façon d'inciter les autres à faire comme nous, c'est de les inspirer. Donc, vraiment, habitez votre démarche, rayonnez de bonheur. Voilà, comme ça, vous allez attiser la curiosité des autres. Et s'ils ont des questions, n'hésitez pas à répondre à leurs questions. Et sans aussi vous sentir supérieur, parce que ça, c'est vraiment important de faire preuve d'humilité. Personne n'est supérieur, aucun choix n'est supérieur à un autre. Ça, c'est vraiment selon les valeurs de chacun. Il n'y a pas des valeurs supérieures à d'autres. Il faut vraiment arrêter de penser que quand on fait, par exemple, le choix du minimalisme, on est supérieur aux autres, on a plus raison que quelqu'un d'autre. Non, en fait. C'est juste qu'on a des valeurs particulières et qu'on fait des choix en fonction de ces valeurs-là. Mais ces valeurs-là ne sont pas supérieures à d'autres valeurs. Ça, c'est vraiment très important, justement, pour ne pas être dans le jugement. Le jugement, il part, en fait, du fait de se sentir supérieur et du sentiment d'avoir raison. Du coup, quand on croit qu'on a raison, on se permet de juger négativement les autres. Donc ça, c'est vraiment important. Faites preuve d'humilité. Soyez heureux. Montrez que vous êtes heureux aux autres. et on a envie de suivre les gens qui paraissent heureux. On a envie de faire comme eux. On a envie de leur demander quel est leur secret. Et c'est vraiment comme ça, en fait, que vous allez pouvoir inspirer les autres et les inciter à faire comme vous. Le quatrième conseil super intéressant, c'est de visualiser votre vie. C'est super important, la visualisation. Tous les grands athlètes visualisent leurs courses avant de les faire. Ils se visualisent en train de gagner, en train d'avoir la coupe. Voilà, ils visualisent leur succès, en fait. Et c'est comme ça qu'ils se donnent le plus de chances d'atteindre leur succès. Ça ne veut pas dire qu'ils gagnent tout le temps, mais en tout cas, ils mettent toutes les chances de leur côté en faisant ça. Si vous visualisez toujours du négatif, si vous êtes toujours pessimiste, si vous vous dites toujours que vous n'allez pas rire, que vous allez échouer, que vous allez... Il y a de fortes chances que ça se produise, en fait. Votre cerveau, vous rentrez un programme, entre guillemets, et il vous emmène vers ce programme-là. Donc, en fait, si vous lui entrez un programme échec, déception, malheur, tristesse, etc., il y a quand même de fortes chances qu'ils vous emmènent vers ça. Donc, vraiment, visualisez du positif, visualisez votre maison épurée, visualisez la vie que vous avez envie d'avoir, quelles relations vous avez envie d'avoir avec vos proches, quels projets aussi vous avez envie de réaliser. Imaginez-vous, dans 5 ans, dans 10 ans, à 90 ans aussi, à la fin de votre vie, savoir quelle personne vous avez envie d'être à la fin de cette vie ? Est-ce qu'il y a des regrets que vous n'avez surtout pas envie d'avoir ? De quoi vous serez fiers à la fin de votre vie ? Il y a des personnes qui trouvent que c'est un petit peu glauque de s'imaginer sur son lit de mort. Moi, je ne trouve pas ça glauque du tout. Je trouve que ça aide énormément à faire les bons choix dans le présent, parce que c'est vrai que parfois, on a un petit peu le nez dans le guidon dans le présent. On est un petit peu porté comme ça par les obligations du quotidien. On n'a pas tellement le temps de s'arrêter et de se demander ce qu'on veut. Et je trouve que parfois, se projeter comme ça dans le futur, ça permet vraiment de prendre du recul et de se dire « Ok, je n'ai pas envie d'avoir tel regret. Je serai fière de tel projet, de telle chose. » Et du coup, « Ok, je vais me lancer là-dedans aujourd'hui. » Donc vraiment, je vous invite vraiment à visualiser le plus souvent possible la vie que vous voulez. Et ça va énormément vous aider à avoir la vie que vous voulez. La cinquième et dernière idée que j'avais très envie de partager avec vous, c'est le concept du non-attachement. En fait, dans notre société, on a appris qu'on devait posséder, qu'on devait avoir pour être heureux. On veut posséder ses amis, on veut posséder son conjoint, ses enfants, sa maison, ses objets. Voilà, on veut posséder énormément de choses. Et là, dans cette partie-là, elle parle justement du fait d'être plutôt sur un mode être que avoir. Et elle parle notamment des fleurs. Par exemple, quand vous voyez une fleur, vous avez envie de l'accueillir. En général, c'est ça. On est éduqué pour avoir cette envie-là, pour avoir envie de prendre cette fleur avec nous et de la mener chez nous et de la voir, de la posséder. Et en fait, ça peut être intéressant juste d'être. D'être sur le mode être et de ne pas vouloir cueillir cette fleur, mais juste la contempler, la regarder, la sentir, en profiter, mais sans la tuer, en fait, sans l'arracher. Et c'est pareil pour tout. C'est comme pour les objets. Quand vous voyez un objet dans un magasin et que vous avez très envie de l'avoir et que vous avez très envie de l'acheter, etc., essayez juste de vous arrêter et de sortir du mode avoir pour être sur le mode être, d'observer cet objet. Si vous voyez une robe, par exemple, dans une vitrine, observez la robe, observez le tomber du tissu, observez-la sur le mannequin, admirez-la, en fait, et nourrissez-vous, justement, de ça, plutôt que de toujours vouloir posséder, avoir les choses. Et c'est vraiment, en fait, la vraie richesse, c'est de ne plus désirer ce qu'on n'a pas, mais de se contenter de ce qu'on a, même si on a peu. C'est vraiment la seule voie, en fait, vers le bonheur, être satisfait, être reconnaissant pour tout ce qu'on a et ne plus toujours être dans ce désir d'avoir ce qu'on n'a pas. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime juste dans toute cette vidéo. Dites-moi aussi quels conseils vous avez préférés parmi les cinq et si vous avez envie de faire un peu de tri chez vous, de vous lancer un petit peu dans cette démarche minimaliste, vous pouvez télécharger un guide gratuit qu'on a créé, donc Yuri et moi et vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant juste ici. Vous allez y trouver plein de conseils pour vous aider à avancer dans votre tri de manière sereine et efficace. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !